rodolphe bringer un homme volatilisé chapitre 1 s'il fut jamais un mystère propre à passionner les foules c'est bien l'angoissante aventure qui se déroula le 13 septembre 1900 entre 5 et 6 heures du soir sur la route qui va de pierre latte à bourg saint-andéol cette route longue de 4 km à peine est en forme de z allongé à 300 mètres de pierre latte elle fait un coude à ses aigus puis court en droite ligne jusqu'à environ 300 mètres du pont suspendu jeté sur le rhône sur l'autre rive où est construit bourg saint-andéol là elle forme un nouvel angle mais dans le sens opposé au premier sa grande ligne a donc à peu près trois kilomètres qui se déroulent en pleine et rase campagne sans un arbre sans un buisson sans la moindre ferme en bordure et si ce n'est les petits sentiers qui permettent d'aborder aux cultures aucune autre route aucun chemin ne la coupe quand soit d'un côté soit de l'autre le passant s'y est engagé après l'un ou l'autre angle son regard peut en embrasser toute la longueur de même que toute l'étendue des champs qui l'environnent et cela dans une étendue de plusieurs kilomètres il faut ajouter que faisant communiquer deux centres aussi importants que pierre latte bourg saint-andéol cette route est assez fréquenté et qu'il est bien rare qu'elle soit déserte et vide de piétons de voitures ou de cyclistes or c'est sur cette route que le 13 septembre entre 5 et 6 heures un homme disparu subitement sans laisser la moindre trace alors que tout autour des paysans procédaient à divers travaux agricoles a laissé croire qu'il avait été soudainement volatilisé mais prenons les faits dès leur commencement entre le rhône la route de pierre latte et un chemin assez caillouteux qui conduit dans les épais taillis qui bordent la rive du fleuve et qu'on nomme les îles se trouve un immense chantier de bois installé là depuis sans doute des siècles pour recevoir commodément ces grands radeaux de sapins flottés qui venus des alpes lointaines descendent le rhône en suivant le fil de l'eau à l'angle de la route et du chemin s'élève un pavillon assez confortable construit dans le style italien qui sert d'habitation au propriétaire du chantier et qui abrité par un immense peuplier d'Italie en a pris le nom car dans tout le terroir on appelle autrement ce logis que le peuplier en 1916 ce chantier de bois qui avait été de toute éternité la propriété des chenivès changea de maître le dernier chenivès ayant été tué à la guerre et fut acheté par un jeune homme étranger au pays venu de paris et qui se nommait gaston boudouran Gaston boudouran pouvait avoir une trentaine d'années assez grièvement blessé à la bataille de la marne après avoir traîné dans quelques hôpitaux il avait été définitivement réformé et le hasard d'une annonce l'avait conduit à acheter ce chantier de bois dans un pays qu'il ignorait complètement après avoir pris quelques renseignements il avait traité cette affaire dans l'étude de maître Souk notaire à Pierre Latte et s'était installé au peuplier maître Souk donnait sur lui les meilleurs enseignements il était paraît-il un peu de la partie son père ayant été un grand acheteur de coupe des forêts domaniales des environs de paris mais la meilleure référence était assurément celle de messieurs drapels les banquiers de Pierre Latte chez qui boudouran avait déposé la somme coquette de 800 000 francs c'était un grand garçon blond à la figure rasée aux yeux bleus assez apathique d'allure mais paraissant fort entendu aux affaires d'ailleurs l'air timide se lie en très peu mais pas fier et causant volontiers avec un chacun quand on voulait bien lui adresser la parole car jamais il ne commençait le premier sous sa direction le chantier de bois prit rapidement une immense extension il s'était installé au peuplier qu'il avait trouvé tout meublé et avait pris pour s'occuper de son logis et de sa nourriture une vieille femme, la babette, dont il n'eut jamais à se plaindre car elle le soignait et le dorlotait comme s'il eût été son enfant mais la maison lui apparut comme bien trop grande pour lui et d'ailleurs il ne tarda pas à s'y ennuyer d'y vivre tout seul et un soir ayant rencontré maître Souk le notaire de Pierre Latte il lui dit vous devriez me trouver une femme ce n'est pas difficile répondit maître Souk bien entendu si vos exigences ne sont pas trop prohibitives mais Boudouran haussait les épaules je suis assez riche pour deux je ne cherche qu'une femme aimable aimante et assez femme d'intérieur pas trop mondaine non plus afin qu'elle consentisse à vivre dans la solitude du peuplier maître Souk sourit se frotta les mains et répliqua j'ai votre affaire et deux mois après Gaston Boudouran épousé mademoiselle Lucille Sourdier fille du colonel en retraite Sourdier retiré à Pierre Latte mort il y a quelques années et dont la mère venant de mourir laissait la jeune fille seule au monde sans parents sinon sans amis Gaston Boudouran étant lui-même sans aucune famille le mariage se célébra sans éclat sans apparat dans la plus stricte intimité avec la seule présence des témoins dont maître Souk est l'un des messieurs de rappel comme de juste la jeune madame Boudouran était assurément une jeune fille charmante et telle que la pouvait désirer Boudouran elle avait 24 ans environ était grande mince et brune et parfaitement élevée musicienne un peu aquarellise ses arts d'agrément ne l'empêchait point d'être une femme d'intérieur accomplie rompu à toutes les difficultés d'un ménage à tenir après une quinzaine passée sur la côte d'azur le ménage Boudouran s'installa au peuplier et la vie la plus aimable la plus douce commença pour le marchand de bois qui se mit à adorer sa femme avec toute l'ardeur d'une âme aimante d'un coeur tendre et depuis longtemps privée de tendresse madame Boudouran était fort amoureuse de son mari et ce fut le couple le plus heureux que l'on puisse voir il semblait que depuis son mariage Gaston avait perdu de cette timidité comme de cette mélancolie qui lui était propre il fréquentait maintenant un peu le monde visitant et recevant chez lui la bonne société de Pierre Latte comme du bourg Saint-Andéol que sa femme lui avait fait connaître sans pour cela se désintéresser de son important commerce de bois qui prenait chaque jour des proportions plus importantes et rien ne faisait prévoir qu'un rame quelconque dut venir attrister ce logis où le bonheur semblait s'être caché or le 13 septembre 1920 madame Boudouran après déjeuner avait manifesté le désir d'aller rendre visite à ses amis Godibert qui habitaient le petit château de la Dalgone à 3 km environ du peuplier pour s'y rendre il fallait emprunter le petit chemin caillouteux qui bordait le chantier de bois puis à quelques 100 mètres de là on tournait à gauche et l'on bifurquait sur une route mieux entretenue qui conduisant à la Palude passait devant la propriété des Godibert après avoir embrassé son mari madame Boudouran était montée dans la petite Peugeot à deux places qu'elle avait coutume de conduire elle-même et Boudouran ayant mis la machine en marche elle était partie toute heureuse de la bonne après-midi qu'elle allait passer avec une de ses chères amies d'enfance elle était rentrée vers 6 heures du soir s'était déshabillée avait revêtu une robe d'intérieur puis après un petit tour à la cuisine où la mère Babette donnait tous ses soins au repas du soir elle était revenue dans la salle à manger qu'elle avait fleuri de toutes les fleurs dont on l'avait chargé à la dalgone dont les parterres et les serres étaient renommés à la ronde et cela fait elle avait attendu son mari mais à cette heure Gaston n'avait pas encore paru et elle pensa qu'il s'attardait sans doute au chantier à surveiller le déchargement d'un radeau de bois qui était justement arrivé la veille elle prit un journal qu'elle feuilleta distraitement 7h30 sonnèrent alors Lucille commença véritablement à s'inquiéter et elle se dirigea vers le chantier pour voir si quelque chose d'anormal ne s'y était point produit mais le chantier était désert tous les ouvriers étaient partis depuis longtemps et le bureau était fermé où se tenait d'ordinaire le comptable qu'est-ce que cela voulait dire et pourquoi Gaston n'était-il pas encore rentré cependant en entendant marcher dans le chantier le vieux Farjon était arrivé de son patron le père Farjon était là de toute éternité il logeait dans une bicoque branlante qui se dressait presque au bord du Rhône et son emploi était de veiller sur les piles de bois pendant la nuit fonction qu'il remplissait le plus consciencieusement du monde concurremment avec son autre métier plus discret de braconnier d'eau ayant reconnu la patronne le vieux Farjon fit le simulacre doté la casquette de poils de lapin qui ne le quittait jamais et dit serviteur madame Boudouran vous n'avez pas vu mon mari pas depuis trois heures où il est parti pour Pierre Latte en vélo ah il est allé à Pierre Latte qu'il a dit et même je suis sûr qu'il a filé dans cette direction et vous ne l'avez pas revu ce soir est sûr qu'il n'est pas rentré vu que je n'ai pas quitté le chantier d'une minute merci père Farjon et Lucille rentra chez elle un peu plus rassurée Gaston avait dû être retenu à Pierre Latte elle allait le retrouver l'attendant mais la salle à manger était vide monsieur n'était pas rentré et le cartel marqué 8h10 alors Lucille fut prise d'une peur indicible une étrange angoisse l'étreignit et elle eut peur mais elle se secoua et ayant saisi le récepteur du téléphone elle demanda messieurs drapels ce fut François l'aîné qui répondit à l'appareil c'est madame Boudouran qui vous parle monsieur drapels vous n'avez pas vu mon mari aujourd'hui si madame vers 4 heures je suis très inquiète il n'est pas encore rentré pourtant quand il m'a serré la main avant de monter en selle il m'a dit qu'il rentrait tout peu plié peut-être a-t-il été retenu en route je vous en prie madame ne vous inquiétez pas ainsi pour un simple retard monsieur Boudouran va rentrer d'un moment à l'autre je vous remercie Lucille tomba sur une chaise désespérée à 10h Boudouran n'avait pas encore reparu toute la maison était sur pied Lucille passa une nuit atroce présentant une horrible catastrophe chapitre 2 le lendemain dès la première heure Lucille décida d'aller à Pierre-Latte voir les messieurs drapels mais elle ne se sentit pas la force de conduire elle-même son auto et elle demanda à Jean qui était à la fois chauffeur jardinier et valet de chambre de s'installer au volant les messieurs drapels habitaient la grande rue non loin de la place couverte une maison du pur 18ème siècle dont les bureaux de la banque occupaient tout le rez-de-chaussée quand elle arriva la banque n'était pas encore ouverte car il était à peine 8 heures et elle fut reçue au premier étage dans un grand salon fort luxueux où M. François l'aîné des deux banquiers vint bientôt la rejoindre s'excusant de se présenter en pyjama et bien fit-il M. Boudouran n'est pas rentré cette nuit voilà qui est extraordinaire je suis dans les trances François drapels garda une minute de silence enfin écoutez hier comme je voulais téléphoner j'ai vu M. Boudouran il pouvait être 4 heures quand il s'est présenté dans mon bureau et il m'a dit qu'il avait besoin de 100 000 francs en espèces vous savez qu'il a près d'un million déposés chez nous mais il semblait craindre que je n'eus pas 100 000 francs de disponibles et il parut tout joyeux quand je lui dis que le caissier allait lui compter cette somme immédiatement après avoir causé une minute je le conduisis moi-même à la caisse il touche à la somme qu'il désirait accompli les formalités d'usage puis après m'avoir serré la main il me quitta je l'accompagnais jusque sur le pas de la porte je le vis sauter en selle car il était venu à bicyclette filer vers la place couverte et là tourner à droite vers la rue Louis 11 ce qui prouve bien qu'il s'est dirigé par la route du bourg vers le peuplier a-t-il changé d'idée en route a-t-il rencontré quelques personnes qui l'a retardé a-t-il il a été assassiné prononça lucide dans un flot de larmes hélas cela ne peut faire l'ombre d'un doute quelqu'un savait qu'il avait sur lui cette forte somme de cent mille francs il a été entraîné au loin et maintenant je vous en prie madame fit françois ému par cette douleur et nourrissant en lui-même d'ailleurs de sombre pressentiment ne vous fait pas de ses idées en plein jour comment expliquer alors une absence aussi insolite sait-on jamais il faut qu'on se mette immédiatement à sa recherche c'est assez mon avis je vais vous accompagner à la gendarmerie et je vais faire davantage encore il existe à lyon un ancien agent de la sûreté fameux d'un flair incomparable que j'ai connu ici même quand il a travaillé dans certaines affaires retentissantes et qu'il a eu vite fait d'éclaircir je vais lui envoyer un télégramme il pourra être ici ce soir d'ici là d'ailleurs il faut espérer que monsieur Boudouran aura été retrouvé et que toutes vos craintes auront été vaines monsieur dit Lucille je vous remercie allons d'abord à la gendarmerie mais comme il sortait il se trouvèrent en présence de gens qui en attendant sa maîtresse était allé prendre un café au bar du marché là il avait rencontré le menuisier long à qui il avait fait part de ce qui se passait le menuisier long avait assuré que la veille vers les 5h30 il pouvait même assurer que c'était exactement cette heure là puisqu'il avait remarqué qu'il entendait sonner la demi à l'horloge de la ville et qu'il avait fait cette remarque que le vent venant de l'Est avait tourné donc à 5h30 un peu après la croix qui marque le tournant de la route du bourg il avait rencontré monsieur Boudouran qui rentrait chez lui à bicyclette il lui avait même parlé car justement il revenait du chantier pour acheter du bois et il lui avait fait part d'une petite difficulté qu'il avait eue avec le contre-maître monsieur Boudouran lui avait promis d'arranger les choses ils avaient causé une minute puis monsieur Boudouran avait remonté sur sa bicyclette et s'était dirigé sur le bourg environ 5 minutes après ayant rencontré un bonhomme qu'il avait retardé long au moment de franchir le tournant s'était retourné machinalement et là-bas dans le lointain il avait parfaitement distingué la silhouette de monsieur Boudouran à environ 1800 mètres d'ailleurs avait ajouté long quand j'ai passé un premier tournant du côté du bourg j'ai vu prunier le cantonier qui cassait des cailloux sur la route et qui lui-même a dû voir passer monsieur Boudouran on n'a qu'à lui demander le menu zélon ayant répété tous ses propos à madame Boudouran et à monsieur Drapel celui-ci décida allons toujours à la gendarmerie puis je vous accompagnerai jusque chez vous et sur la route nous demanderons à prunier s'il a vu passer monsieur Boudouran Lucille et monsieur Drapel s'en furent donc à la gendarmerie firent leur déclaration puis remontant sur l'auto se dirigèrent vers le peuplier au second tournant en effet ils virent le vieux cantonier prunier qui cassait ses cailloux bonjour prunier lui dit monsieur Drapel dites-moi hier vous étiez bien à cette même place oui monsieur Drapel répondit le cantonier en se redressant et remontant sur son front ses lunettes en treillis de fer bon et vers 5h30 vous avez bien vu passer monsieur Boudouran à bicyclette non répondit carrément l'homme comment un peu après 5h30 vous n'avez pas vu passer monsieur Boudouran je ne l'ai pas vu affirme à prunier ni à 5h30 ni à 6h ni à 6h15 heure où je suis rentré chez moi ça j'en suis sûr car vous comprenez bien tout de même que nul ne pourrait passer sur la route sans que je le remarque et vous avez quitté votre travail à 6h15 montre en main et vous ne vous êtes pas absenté prunier montra le désert de la campagne autour de lui et avec un petit gloussement qui voulait être un rire où serais-je aller et pour entrer chez vous prunier tendit les bras du côté des îles j'habite fit-il une grangette sur les bords du Rhône comme chaque jour j'ai remonté la route et en face du peuplier j'ai pris le sentier à droite ma maison est la première du petit amour qui se trouve à 500 mètres de la route et vous êtes bien sûr bien sûr je le jurerai sur ma croix Dieu répliqua le bonhomme d'un air convaincu voilà qui est extraordinaire prononça monsieur Drappel à 5h30 sonnant long le menuisier a parlé avec monsieur Boudouran un peu après la croix 5 minutes après s'étant retourné il a vu qu'il n'était pas à un kilomètre de ce tournant-ci par conséquent à 5h40 au plus tard il aurait dû passer devant vous et à 6h15 il n'était pas encore passé je ne l'ai pas vu c'est donc qu'il aurait disparu dans l'espace du petit kilomètre qui se trouve avant le tournant est-ce bien possible prunier eut un grand geste dont la signification pouvait être que voulez-vous moi je n'y suis pour rien sans mot dire Lucille avait écouté tout cet entretien enfin elle conclut c'est donc avant ce tournant qu'il aurait été assassiné Drappel haussa les épaules il se dirigea vers le tournant qui était à 50 mètres de là Lucille l'avait suivi et là lui montrant la route droite comme un nid et à droite et à gauche la campagne toute en pleine sans un monticule sans un buisson sans un bouquet d'arbres avec seulement quelques fermes mais dressées à plus d'un kilomètre de la route voyons franchement en plein jour comment voulez-vous qu'un homme soit assassiné en cet endroit alors que la campagne est toujours pleine de travailleurs cependant madame la chose est tellement extravagante que justement il est impossible de s'y arrêter il y a sûrement autre chose Rosic ce soir le découvrira rentrons chez vous nous allons peut-être y retrouver votre mari mais au peuplier la maison était envahie par les ouvriers les voisins et les amis qui étaient accourus au premier mot de cette dramatique nouvelle Boudouran était toujours absent et le mystère de cette disparition était entier le soir même Rosic arrivait chapitre 3 c'était un fameux détective que ce monsieur Rosic il avait débrouillé des énigmes autrement inextricables que la volatilisation de monsieur Boudouran monsieur Drappel l'avait vu à l'heure dans une certaine affaire mystérieuse qui s'était déroulée à Pierre-Latte quelques mois auparavant et il ne doutait pas qu'après une petite demi-heure de conversation il ne vint à donner de précieuses indications et sans aucun doute retrouvé l'introuvable marchand de bois Rosic avait téléphoné qu'il serait là vers 4 heures le banquier l'attendait à la gare avec son auto et tout de suite je vais vous conduire sur le lieu du crime c'est crime il y a et en route je vais vous mettre au courant et tandis que l'auto roulait sur la route de Bourg-Saint-Andéol monsieur Drappel racontait par le menu tout ce qu'il pouvait savoir sur cette affaire étrange monsieur Rosic l'écoutant sans l'interrompre le front dans ses mains et quand le banquier eut fini voyons récapitulons d'abord ce monsieur Boudouran est venu chez vous et vous a demandé 100 000 francs oui est-ce que d'ordinaire il vous demandait ainsi des sommes pour son commerce jamais il signait des chèques à ses fournisseurs que ceux-ci venaient encaisser chez nous parfait donc cet argent n'était pas pour son commerce mais pour lui-même voilà qui est bon à savoir premier point monsieur Boudouran avait besoin de 100 000 francs et il faudra que nous sachions pourquoi quand vous lui avez versé cette somme vos bureaux étaient-ils vides ou y avait-il quelqu'un qui pût deviner que ce Boudouran allait être possesseur d'une si forte somme il n'y avait personne c'est donc si Crémilia que le criminel connaissait déjà ce détail car vous m'avez dit n'est-ce pas que ce monsieur en quittant vos bureaux était rentré directement chez lui oui d'ailleurs à ce sujet le témoignage de long le menuisier est précis et non moins précis celui du cantonnier également ce qui ne laisse aucun doute sur ce qui a pu se passer et qui doit nous faire écarter dès l'abord toute idée de fugue monsieur drapelle est au mouvement des épaules n'y aurait-il ces témoignages fit-il l'intimité je dirais plus l'amour que monsieur Boudouran témoignait pour sa femme et le plus surgarant que ce n'était pas de son propre gré que le malheureux n'est pas rentré chez lui depuis deux jours et ses affaires des plus prospères en s'installant ici monsieur Boudouran avait versé 800 000 francs en dépôt à cette heure ce dépôt dépasse le million oui fit monsieur Rosig il ne peut y avoir que crime et voici fit monsieur drapelle en donnant l'ordre à son chauffeur d'arrêter l'endroit où il a dû se commettre on se trouvait à environ 300 mètres du tournant monsieur Rosig descendit de l'auto et inspecta le paysage tournant sur lui-même pour en voir tour à tour toutes les faces enfin oui fit-il un crime dans cet endroit et à une pareilleur me paraît assez difficile à moins qu'il ait été emmené à travers champs vers une de ces fermes habité par les plus honnêtes gens du monde et d'ailleurs si par aventure Boudouran avait traversé ses champs en compagnie de quelqu'un il aurait été vu par les travailleurs agricoles qui s'y trouvent à cette heure comme ils y étaient sûrement hier rosic au chat la tête voyons donc ce cantonnier fit-il et à pied ils se dirigeèrent jusqu'au tournant le vieux prunier était là cassant ses cailloux de son air placide et tranquille et quand il entendit des pas se diriger vers lui il interrompit son travail et s'appuya sur son marteau ainsi qu'il devait avoir l'habitude de le faire chaque fois que quelqu'un passait sur la route reconnaissant monsieur drapel il le salua et releva ses lunettes Dieu vous le donne monsieur et à la compagnie rosic allait lui adresser la parole mais à ce moment précis un homme qui venait à bicyclette du bourg Saint-Andéol sauta de selle et s'adressant au banquier eh bien il s'en passe de belle au bourg qu'y a-t-il monsieur vigne on a trouvé une femme assassinée au ravin de tournes j'ai même été appelée pour faire les premières constatations et ce qu'il y a de plus extraordinaire c'est qu'à côté de la victime on a découvert une bicyclette appartenant à monsieur boudouran à cette révélation monsieur drapel eut au mot le corps rosic s'approcha vous dites alors le banquier présenta les deux hommes monsieur rosic détective monsieur vigne médecin au bourg vous dites donc docteur fit rosic après un salut courtois que près du cadavre assassiné dans un ravin on a trouvé une bicyclette appartenant à monsieur boudouran oui monsieur rosic demeura un instant rêveur tandis que monsieur drapel était atterré tant cette nouvelle lui paraissait invraisemblable mais le détective demanda pardon docteur à quelle heure selon vous le crime a-t-il été commis j'estime que ce dut être vers 7h hier au soir y a-t-il loin d'ici à ce ravin de tourne 5 km en montée et par de bien mauvais chemin alors se tournant vers le cantonnier qui écoutait cette conversation d'un air profondément ébahie et vous êtes parfaitement sûr qu'avant 6h1k vous n'avez vu passer sur la route à bicyclette monsieur boudouran aussi sûr que je suis sûr de m'appeler prunier de père en fils répondit le cantonnier en tendant la main et pour aller d'ici à ce ravin de tourne il n'y a pas d'autre route que celle-ci aucune autre répondit monsieur drapel car pour aller au rebours derrière qui se trouve le ravin de tourne il faut traverser le rhone et il n'y a que ce pont les deux autres se trouvent en amont à environ 10 km et en aval à 18 et dites-moi reprit Rosic s'adressant au père prunier si vous n'avez pas vu passer monsieur boudouran du moins d'autres cyclistes ont défilé devant vous dame plus un que vous ne connaissiez pas je ne connais pas tout le monde et sans doute il a passé aussi des autos pour sûr monsieur rosic souris se frotta les mains et la chose était plus claire limpide comme de l'eau de roche monsieur boudouran a été assassiné ici sur cette route vers l'endroit où nous sommes son meurtrier lui a volé sa bicyclette et il a filé sur le bourg où au ravin de tourne il a assassiné une femme ce serait folie de chercher une autre solution à moins à moins firent à la fois monsieur drapel et le docteur vigne qui était suspendu aux lèvres du policier à moins que monsieur boudouran n'était tout simplement enlevé par une auto un gros camion par exemple la chose a pu se faire si rapidement qu'elle n'a pu éveiller la tension de personne vous savez qu'un coup de poing bien appliqué sur une certaine région de notre individu provoque une syncope immédiate cela se voit tous les jours dans des assauts de boxe où le boxeur est knockouté par son adversaire l'ayant touché à l'un de ces points que l'on nomme d'inhibition supposé que monsieur boudouran ait été frappé de quelques swings avant il va tomber on le ramasse le fourre dans un camion et bonsoir cela se passe en 10 secondes les travailleurs des champs n'ont pas le temps de s'apercevoir de quoi que ce soit et ce brave cantonnier voit passer un camion inoffensif sans se douter qu'à l'intérieur se trouve une victime évanouie car enfin vous admettrez que ce marchand de bois n'a pu s'évaporer se volatiliser sur cette route disparaître sans laisser la moindre trace puisque vous dites et je veux bien vous croire qu'il n'y a aucune trace de bataille et pas une goutte de sang à ce moment on aperçut la silhouette de deux gendarmes qui arrivaient à travers champ monsieur drapel les appela et leur ayant présenté monsieur rosic leur demanda s'ils avaient quelque chose de nouveau rien répondit le brigadier lui-même nous avons enquêté dans toutes les fermes des environs où l'on ne sait rien nous avons examiné minutieusement tous les coins et recoins des champs à un kilomètre de chaque côté de la route et il est bien difficile d'y trouver la trace du moindre crime rosic eut une flamme de triomphe dans les yeux c'est bien ce que je disais et les choses ont bien dû se passer comme je vous l'indiquais c'est le coup de l'auto après avoir fait disparaître monsieur boudouran l'avoir jeté dans le rhône probablement les bandits pour donner le change ont placé sa bicyclette près du cadavre malice cousue de fil blanc reste à savoir quelle est ou quels sont les assassins et pourquoi après avoir volé cent mille francs au marchand de bois ils ont de surcroît assassiné une femme dans ce ravin de tourne si vous voulez monsieur drapelle nous allons aller voir cette femme assassinée et il est bien rare si nous ne trouvons pas quelque indice qui nous mette sur la voie et après avoir remercié les gendarmes et serré la main du cantonnier monsieur rosic grimpa dans l'auto et fila dans la direction du beau Saint-Andéole chapitre 4 le matin même vers 7 heures deux carriers qui se rendaient à leur travail avaient aperçu au fond du ravin de tourne comme un tas d'étoffes grises qui les avaient vivement intrigués étant descendus dans le ravin ils avaient découvert le cadavre d'une femme et immédiatement avaient averti la police ce ravin de tourne est un endroit pittoresque sauvage et fort désert c'est en quelque sorte le lit d'un torrent qui sert d'écoulement au puits d'orage de la montagne dans lequel il s'est creusé à droite et à gauche la montagne est à pique mais à droite une route a été tracée à flanc de rochers qui conduit à des carrières et à quelques métairies qui se dressent à un kilomètre de là ce qui fait qu'il ne passe pas grand monde sur ce chemin la police étant transportée sur les lieux ont reconnu que la femme avait été étranglée c'est sur la route que la bicyclette de monsieur Boudouran avait été retrouvée cachée dans la poussière le crime avait dû être commis après 7 heures car c'était l'heure où les carrières revenaient de leur travail et il n'avait remarqué rien d'insolite quelle était la victime étrangère au pays et que nul ne reconnu monsieur Vidalinck propriétaire de l'hôtel du Rhône pu donner sur elle néanmoins quelques renseignements c'était une voyageuse qui était descendue l'avant-veille à son hôtel et qui s'était fait inscrire sous le nom de Madame Félicien elle pouvait avoir une trentaine d'années mais des chagrins ou tout autre chose l'avait prématurément vieilli fort jolie elle était vêtue de façon assez élégante arrivée l'avant-veille par le train de midi elle avait déjeuné silencieusement et était montée dans sa chambre où elle avait écrit car elle avait demandé où se trouvait la poste puis elle avait fait une petite promenade dans le pays et ses environs et était rentrée pour dîner après quoi elle s'était couchée le lendemain elle avait reçu une lettre et en avait écrit une autre car elle s'était dirigée vers la poste puis après une petite promenade elle était rentrée se coucher enfin le jour du crime elle avait été des plus tranquille et des plus calme à cinq heures elle était sortie et n'était pas rentrée surpris monsieur Vidalin qui avait alors visité sa chambre et y avait trouvé sa valise quelques bijoux dans une coupe et même quelques menus monnaies dans l'armoire preuve que comme il l'avait craint sa cliente n'était point partie définitivement en oubliant de payer sa note il en avait conclu qu'elle avait dû passer la nuit ailleurs et il avait supposé qu'il la reverrait le lendemain or le lendemain c'est à dire ce matin il avait appris qu'on avait trouvé une femme assassinée dans le ravin de tourne pris d'un pressentiment il était allé voir la victime de cet assassinat et avait reconnu sa cliente l'enquête de la police jusqu'à cette heure n'avait rien découvert qui pût faire connaître l'identité de la morte elle n'avait sur elle aucun papier son linge était marqué bébé c'était tout ce que l'on pouvait savoir et encore que le costume qu'elle portait avait été acheté tout confectionné à Paris au Galerie Lafayette à l'hôtel la visite de sa valise n'avait donné le moindre renseignement elle ne portait aucune étiquette de chemin de fin pourtant l'employé de la gare croyait pouvoir se rappeler que cette voyageuse qui était étrangère au pays et qui était arrivée par le train de onze heures avait un billet provenant de Lyon il était évident que le vol pouvait être le mobile du crime puisque la victime avait sur elle des bijoux et une assez forte somme d'argent au surplus nul n'avait rien vu rien entendu seulement un témoignage celui d'une femme qui habitait à l'entrée de la route qui longe le ravin de tourne elle était sûre d'avoir vu passer l'étrangère qui s'acheminait doucement du côté des carrières comme si elle se promenait un peu plus tard elle avait vu passer un cycliste mais était bien incapable de dire qui c'était car il était passé très vite pédalant fortement car la montée est assez rude comme renseignement tout cela était bien mince Monsieur Rosy quand il eut appris toutes ces choses demeura fort perplexe car il n'y avait pas là de quoi étayer sa théorie il n'y avait rien d'ailleurs non plus pour la combattre on se dirigea vers le ravin de tourne on montra à Monsieur Rosy l'endroit exact où avait été découverte la bicyclette de Monsieur Boudurand qui était là dit le carrier le plus naturellement du monde et comme si son propriétaire l'eût placé pour la reprendre tout à l'heure Monsieur Rosy se pencha vers le sol examina les environs et ne vit rien de remarquable il se fit indiquer l'endroit où avait été trouvé le corps et il conclut que la femme avait dû être étranglée sur le chemin et poussée dans le ravin c'était d'ailleurs l'opinion des carriers qu'il avait aperçu il est de toute évidence fit Monsieur Rosy que cette bicyclette ne se trouve là que pour donner le change à la justice en effet l'assassin aurait dû normalement s'en servir pour fuir au plus vite le lieu du crime ma première opinion est donc la bonne d'autre part il est non moins évident que le crime a pu avoir lieu sans éveiller l'attention de qui que ce soit cet endroit était en somme bien choisi pour y exécuter quelques criminels dessins pas de voisins une route peu passagère un ravin profond qui doit cacher la victime l'homme qui a choisi ce lieu pour y exécuter son forfait n'y est point venu par hasard voilà du moins un point établi voulez-vous voir la victime demanda le juge de paix du bourg qui menait l'enquête judiciaire c'est parfaitement inutile je suppose que le nécessaire a été fait et puisque l'on n'a rien trouvé et se tournant vers monsieur drapel si vous le voulez nous allons retourner à pierrelate en passant nous nous arrêterons chez madame boudouran à qui je veux poser quelques questions et ma foi demain nous réfléchirons plus profondément à cette affaire qui me paraît assez mystérieuse pour que j'emploie toutes mes facultés à en découvrir l'énigme ils revinrent donc vers pierrelate et en chemin s'arrêtèrent au peuplier mais il ne put revoir madame boudouran qui frappait par tant d'émotions successives s'était alité et à qui le docteur avait recommandé le plus grand repos cela n'a aucune importance fit monsieur rosic car la pauvre femme n'aurait pu nous être d'un grand secours elle ne doit rien savoir de ceux qui nous pourraient intéresser monsieur rosic dîna en tête à tête avec les deux frères drapels qui étaient célibataires mais possédait une cuisinière dont on vantait la science culinaire à dix lieues à la ronde ces messieurs en étaient au café quand le valet de chambre annonça que deux messieurs désiraient parler à monsieur rosic c'était le procureur de la république et le juge d'instruction qui venait d'opérer sur la disparition de monsieur boudouran eh bien messieurs avez-vous découvert quelque chose demanda monsieur rosic rien du tout répondit le procureur mais ayant appris que vous vous occupiez de cette affaire et connaissant votre flair nous nous sommes permis de venir vous demander ce que vous en pensiez je suis à peine arrivé fit monsieur rosic et ne peut avoir encore que des idées bien vagues et cette femme assassinée au bourg avec la bicyclette de monsieur boudouran à ses côtés oui mais vous savez aussi bien que moi qu'il était absolument impossible que monsieur boudouran se trouva dans le ravin de tourne il n'a pas passé sur la route du bourg le témoignage du cantonier est formel donc c'est avant le tournant que boudouran a disparu à mon avis il a été enlevé par des bandits en auto et même en camion c'est sur cette piste qu'il faut aiguiller votre instruction comme vont tendre toutes mes recherches et il ajouta inutile de vous dire que je vous ferai pas de tout ce que j'aurais pu découvrir le procureur et le juge d'instruction remercièrent monsieur rosic ainsi qu'ils le devaient puis comme leur train partait à 10h20 ils prirent au congé et monsieur rosic lui-même fatigué par son voyage se retira dans la chambre que monsieur drapel avait mise à sa disposition chapitre 5 après avoir fait la grâce ce matinée monsieur rosic se mit en campagne il commença par interroger tous les employés et tous les ouvriers de monsieur boudouran et après que les 100 000 francs que le marchand de bois avait retiré chez son banquier n'était pas destinés à son commerce car il n'y avait aucune échéance à ce moment-là pour le reste les ouvriers furent unanimes à dire qu'ils avaient vu monsieur boudouran errer dans le chantier jusque vers 3h et qu'à ce moment il avait pris sa bicyclette et s'était dirigé vers Pierre-Latte il n'était pas nécessaire de revenir sur la déposition du menuisier long ni sur celle du cantonnier prunier monsieur rosic entreprit donc de visiter minutieusement le lieu supposé de la disparition de monsieur boudouran il fit avec cette conscience qui lui était particulière ne laissant pas en mettre de terrain sans y avoir posé sa loupe mais ne découvrit rien qui pût lui être du moindre indice alors il fit la tournée des fermes qui se trouvaient dans la campagne à proximité du théâtre du crime et au bout d'ouran eut pu être transporté et caché mais là encore il revint Bredouille seul un paysan nommé Cannebise qui labourait à environ 500 mètres de la route affirmait avoir bien vu monsieur boudouran pédalant dans la direction du bourg Saint-Andéol à ce moment demanda rosic n'avez-vous pas vu ou entendu une auto ou un camion rien du tout répondit Cannebise la route était absolument déserte il n'y avait que monsieur boudouran qui se dépêchait et je suis sûr que sur toute la longueur de la route du moins celle que j'avais sous les yeux il n'y avait pas la moindre auto mais après le tournant s'il y avait eu une auto je l'aurais entendu répondit Cannebise car le temps était absolument calme cette confidence démolissait sa théorie des automobilistes en levant le marchand de bois mais il se dit qu'après tout ce paysan pouvait se tromper car il avait pour lui rosy l'évidence des faits et de plus en plus il s'enfonçait dans cette opinion aussi estima-t-il que ce n'était pas la peine de continuer son enquête sur cette route qui ne lui pouvait rien apprendre et il estima que la vérité lui viendrait de la femme assassinée au bourg il se dirigea donc vers cette petite ville vivarese mais là il ne put apprendre rien de plus que ce qu'on lui avait dit la veille le cadavre de la femme gardait son mystère et on continuait à ne pas savoir quel pouvait être son état civil le parquet de privats s'était transporté sur les lieux et avait fait les constatations d'usage sans plus de résultats il faut attendre dit le juge de paix la photographie de la victime va être envoyée dans tous les parquets de France et c'est bien le diable si d'ici là on ne sait pas qui elle est quant à C ou à son assassin ils ont bien préparé leur coup car on n'en trouve nulle part de trace on a enquêté dans toutes les gares des environs et interrogé toutes les gendarmeries voisines il y a gros à parier que les bandits étaient en auto et avec une auto on va vite et loin mon impression est que c'est là une affaire qu'il faudra définitivement classer peut-être répondit Rosig à qui cette idée des bandits en auto consolidant sa théorie était pour sourire pour ma part je n'abandonne pas la lutte mais il se faisait tard il revint à Pierre-Latte dîna tranquillement avec messieurs de rappel se coucha dormi comme un loir et le lendemain matin décida d'aller voir madame Boudouran qui devait être remise de son indisposition or quand il se présenta au peuplier il trouva la maison dans un émoi facile à comprendre madame Boudouran avait disparu dans la nuit la femme de chambre expliqua à monsieur Rosig madame était restée couchée toute la journée on avait fait venir le docteur qui avait commandé le repos le plus absolu elle n'avait rien pris que deux ou trois tasses de thé et hier au soir avant d'aller me coucher vers les 9 heures j'étais allée voir dans sa chambre si elle n'avait besoin de rien elle dormait paisiblement alors je m'étais retirée sur la pointe des pieds ce matin mon premier souci a été d'aller voir ma maîtresse or jugée de ma stupéfaction en trouvant le lit vide j'ai pensé qu'elle s'était levée avant moi et je suis descendue mais pas de madame Boudouran je suis remontée et c'est alors que j'ai constaté qu'une valise avait disparu que l'armoire était ouverte et avait été comme pillée qu'il n'y avait plus les bijoux de madame ni un petit coffre en acier où ma patronne serrait l'argent dont elle pouvait avoir besoin sans être tout le temps obligée d'en demander à son mari mais tout cela n'est rien encore et le pire c'est que tout à l'heure le caissier est arrivé effaré disant qu'il voulait voir madame pendant la nuit il s'était passé une chose extraordinaire on avait ouvert on avait ouvert la caisse et volé tout ce qu'elle contenait une centaine de mille francs j'allais partir pour Pierre Latte afin d'avertir la police à ce moment le caissier qui n'était pas encore revenu de son étonnement arrivé égaré on vous a donc volé demanda Rosic tout le coffre est vide il a été forcé c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire non il a été ouvert et j'étais seul avec monsieur Boudouran à en connaître le mot croyez-vous que ce n'est pas malheureux pour sûr je vais être inquiété on va dire que c'est moi vous habitez par ici demanda Rosic non au bourg et personne ne veille sur le chantier et votre bureau si il y a un gardien mais il n'a rien vu rien entendu il est vrai que le plus souvent la nuit il braconne dans les launes et dans la maison demanda Rosic à la femme de chambre vous n'avez rien entendu rien voilà fit Rosic qui est véritablement extravagant nous nous trouvons certainement en présence d'un nouveau crime à l'actif des bandits qui ont fait disparaître monsieur Boudouran et assassiner la femme du bourg Saint-Andéol mais sapristi de sapristi voilà une affaire qui nous donnera à retordre enfin heureusement que je suis là en somme pour monsieur Rosic la chose était des plus claire des brigands avaient enlevé sur la route monsieur Boudouran et l'avait délesté de ses cent mille francs puis il avait étranglé une femme au bourg et avait laissé en évidence la bicyclette du marchand de bois pour laisser croire que c'était lui l'auteur de ce forfait enfin ils étaient venus enlever madame Boudouran lui avait volé ses objets les plus précieux et finalement avait vidé le coffre-fort d'où il résultait que non seulement le vol mais encore quelques vengeances était le mobile de ce crime car l'enlèvement de madame Boudouran n'était pas nécessaire s'il n'y avait eu que le désir de voler seulement sans s'en douter les assassins avaient signé leur crime car au lieu de forcer le coffre-fort ils l'avaient ouvert c'était donc qu'ils pouvaient connaître le mot et par conséquent se trouvaient être de l'entourage de monsieur Boudouran on cherchait bien loin alors que les criminels se trouvaient là dans le pays à portée de la main ce caissier peut-être un employé du chantier un domestique ce veilleur de nuit qui braconnait paraît-il dans les lones et c'était de ce côté que monsieur Rosic allait diriger son enquête ah on allait rire ces gens-là se croyaient bien malins mais ils auraient affaire à forte partie et qui sait même si cette femme étranglée au bout n'avait pas été tout simplement pour donner le change monsieur Rosic se frottait les mains certes il ne tenait pas encore tous les fils de l'affaire mais il commençait à y voir tout de même un peu plus clair allons déjeuner et faisons part à messieurs de rappel de ce nouvel événement qui va les surprendre grandement puis ce soir à l'oeuvre et monsieur Rosic se dirigea vers Pierre Latte les messieurs de rappel demeurèrent atterrés car Rosic leur apprit la disparition de madame Boudouran la pauvre femme mais ils furent absolument de l'avis de monsieur Rosic et estimèrent que le ou les criminels étaient forcément de l'entourage de Boudouran sans pouvoir toutefois fixer leur soupçon car ayant examiné une à une toutes les personnes qui évoluaient autour du peuplier aucune ne leur parut susceptible d'avoir perpétré de pareils forfaits bah fit monsieur Rosic rien ne ressemble plus à un honnête homme qu'un criminel jusqu'au jour bien entendu où la justice a mis la main sur lui je m'en vais voir tout cela de près et vers trois heures il partit pour le peuplier rien ne s'y était passé de nouveau la villa retentissait des gémissements des domestiques et dans le chantier ouvriers et employés abandonnant tout travail discutaient des événements Rosic écouta leurs conversations sans y trouver le moindre mot le moindre geste qui put le mettre sur une piste sérieuse et ce fut gros Jean comme devant qu'il quitta ses lieux pour aller faire un petit tour sur les bords du Rhône et réfléchir posément aux conjonctures diverses qui se présentaient à son esprit mais comme il se trouvait sur la route il sursauta car soudain il venait d'apercevoir un grand jeune homme vêtu avec une certaine élégance et qui s'avançait vers lui en souriant et dans ce grand jeune homme il venait de reconnaître Jacques Vicks son ennemi personnel chapitre 6 ce Jacques Vicks était un ancien professeur de philosophie de l'université qui ayant hérité d'une parente éloignée une grosse fortune à quoi il était loin de s'attendre avait jeté la toche aux orties et avait décidé de vivre suivant ses goûts qui étaient de ne rien faire sa première rencontre avec monsieur Rosic datait de 4 ou 5 ans chez un ami commun qui était procureur de la république à Rambouillet au cours d'une conversation avec le détective il avait professé que l'on peut avec l'aide seule du raisonnement débrouiller les fils les plus enchevêtrés d'un mystère policier et comme justement un crime venait d'être commis dans la forêt monsieur Rosic avait mis Vicks au pied du mur et une sorte de match avait été engagé entre eux dont l'ancien professeur de philosophie était sorti vainqueur faisant Quino le célèbre détective à quelque temps de là dans ce même pays de Pierre Latte Jacques Vicks était arrivé à sauver de la pince de monsieur Rosic et de l'échafaud un ancien camarade de tranchée et de cela monsieur Rosic avait gardé au jeune homme une rancune fort explicable et voici qu'à cette heure il le retrouvait devant lui à un moment où justement il était en train de bafouiller le plus obscurément du monde dans cette triple affaire de l'enlèvement de monsieur Boudouan de l'étranglement d'une inconnue au bout et de la disparition de la femme du marchand de bois nul rencontre par conséquent ne pouvait lui être plus désagréable mais d'autre part il n'avait pas lieu d'être trop surpris de se trouver nez à nez avec ce Jacques Vicks le jeune homme qu'il avait sauvé de l'échafaud et qui avait été accusé d'avoir assassiné un clair de notaire qui était en même temps son rival avait épousé celle qu'il aimait et vivait fort heureux dans une belle propriété dans ce que l'on appelle à Pierre Latte les îles et qui sont les bois touffus bordant le Rhône Jacques Vicks avait dû venir passer quelques jours chez son ami et il n'y avait rien d'étonnant qu'il se trouvât à Pierre Latte et monsieur Rosic eut un espoir c'est que Jacques Vicks ignora ce qui se passait au peuplier et vivant dans la solitude des îles avec son ami ne se fut point intéressé à cette affaire hélas il dut bientôt se convaincre qu'il n'en était rien car Jacques Vicks un sourire railleur aux lèvres tendait la main au policier et lui disait eh bien monsieur Rosic j'espère que la disparition de madame Boudouran a été pour vous le trait de lumière éclairant toute cette ténébreuse aventure vous avez donc suivi cette affaire dame et comment serait-il autrement nous sommes voisins du peuplier et mon ami était en affaire avec monsieur Boudouran lui ayant vendu ses coupes de bois averti des premiers ce mystère ne pouvait que m'intriguer et qu'est-ce que cela a été je vous l'avoue quand j'ai appris que l'illustre monsieur Rosic était venu sur les lieux pour débrouiller cette inextricable énigme monsieur Rosic fit la grimace il comprit bien l'ironie de Vicks et n'ignorait pas que dans son fort intérieur l'ancien professeur le tenait pour un piètre personnage mais il ne voulut rien laisser paraître de sa petite blessure d'amour propre et le prenant sur le même ton et dites-moi monsieur Vicks est-ce que vos facilités de raisonnement sont arrivées à plus de résultats que moi avec mon flair de policier oh fit Vicks je n'aurai pas la fatuité de croire non non dans le fond voyez-vous cette affaire est tellement simple que je suis sûr et certain que déjà vous en avez trouvé le mot et il ajouta comme je l'ai fait moi-même décidément cet air et ses paroles agacé monsieur Rosy qui s'exclama ah vraiment vous avez vu clair comme en plein jour et vous savez monsieur Vicks sourit et dit j'avoue toutefois qu'il m'a fallu pour m'éclairer définitivement la disparition de madame Boudouran que j'attendais depuis le commencement et avec une certaine impatience il est évident que si madame Boudouran fut demeurée au peuplier à pleurer la disparition de son mari je me serais trouvé comme on dit communément dans les choux mais cela ne pouvait pas être il était nécessaire que madame Boudouran disparue et vous voyez qu'elle n'a pas manqué à sa mission ah Firozik alors vous attendiez donc moi honte à l'autre mais hier quand j'ai vu le facteur s'arrêter devant le logis je me suis dit cette fois ça y est et ce matin quand je suis venu demander des nouvelles de la dame j'étais bien certain qu'on allait me répondre qu'elle n'était plus là M. Boudouran n'y était pas du tout qu'est-ce que tout cela voulait dire est-ce que M. Vix avait l'intention de se moquer de lui et il demanda alors selon vous mais je suis assurément arrivé à la même conclusion que vous-même excellent M. Boudouran et qui est tout simplement que c'est M. Boudouran qui a étranglé la dame du bourg après quoi comme de juste il a pris la fuite à cette proposition M. Rosic éclata d'un rire tellement sonore qu'on dut l'entendre de Pierre Latte ah bien fit-il si c'est là votre conclusion n'est-ce point la vôtre ce serait trop simple en vérité hé hé ce sont toujours les solutions les plus simples qui sont les plus difficiles à trouver mais vous êtes mal renseigné mon ami fit Rosic sur un ton fort dédaigneux et méprisant vous ignorez que M. Boudouran ne pouvait pas se trouver au bourg à l'heure du crime et pourquoi cela je vous prie mais parce que pour aller au bourg il lui fallait de toute force passer devant le cantonnier prunier et qu'à 6h15 celui-ci ne l'avait pas encore vu défiler sur la route Jacques Vix eut un sourire justement tout en causant ils avaient fait quelques pas sur la route et le cantonnier prunier lui-même était là devant eux cassant méthodiquement ses cailloux Vix s'approcha vers lui et le plus naturellement du monde lui demanda pourriez-vous me dire l'heure qu'il est mon brave mais avec plaisir monsieur répondit le cantonnier et tirant de sa poche une énorme montre en argent un antique oignon gros comme une bassinoire il y jeta un coup d'oeil et dit 6h moins 5 Machinalement Rosic sursauta et tirant son chronomètre d'or mais vous déraillez brave homme votre montre marche comme les affaires de la ville il n'est que 5h moins 5 mais alors le cantonnier eut un petit haussement d'épaule et il dit c'est que vous avez leurs nouvelles mais moi et ma montre nous sommes trop vieux pour nous mettre à l'heure du jour et nous continuons à vivre avec le soleil et Jacques Vix à son tour éclata d'un rire bruyant puis s'étant calmé et bien monsieur Rosic fit-il comprenez-vous maintenant comment ce brave homme n'a pas pu voir passer monsieur Boudouran à qui à 5h30 le menuisier avait serré la main c'est qu'il avait quitté son travail à 6h et 4h vieille heure tandis que monsieur Boudouran avait passé sur la route à 5h30 heure nouvelle c'est-à-dire quand le cantonnier était rentré chez lui depuis 20 bonnes minutes et vous voyez que rien par conséquent n'empêchait le marchand de bois de se trouver dans le ravin de tourne et d'y étrangler une femme et avec un haussement d'épaule quand on pense que ni vous ni la justice n'avez pensé à demander l'heure à ce brave homme vous avez préféré supposer qu'en plein jour sur une route nue devant 10 ou 12 personnes travaillant dans les champs un homme avait pu être volatilisé et bien monsieur Rosic que pensez-vous maintenant de la force du raisonnement car moi je me suis dit sans avoir rien vu sans avoir interrogé personne un homme ne peut pas disparaître dans des conditions aussi étranges dont monsieur Boudouran a passé et si le cantonnier ne l'a pas vu sait qu'il n'était plus là et pourquoi n'était-il plus là la réponse était facile à faire quand on sait en y réfléchissant un peu combien les ruraux sont réfractaires à la réforme de monsieur Honorat et bien monsieur Rosic êtes-vous convaincu maintenant monsieur Rosic était atterré une fois de plus Vix avait raison de lui parbleu la chose était certaine c'était monsieur Boudouran qui avait étranglé la femme mais pourquoi et monsieur Rosic demanda bon je veux bien l'admettre la chose mais alors dites-moi pourquoi monsieur Boudouran a-t-il assassiné cette femme mon dieu tout simplement parce que c'était la sienne sa femme oui sa première femme à ces mots monsieur Rosic se prit la tête entre les mains à la grande joie de Jacques Vix qui prenant le policier en pitié lui dit décidément monsieur Rosic je vois que vous n'avez rien su deviner dans cette affaire et qu'il faut que je mette les points sur les i vous retournez à Pierre-Latte sans doute je vais vous faire un bout de conduite et vous raconter par le menu ce qui s'est passé et ce soir vous pourrez éblouir ces messieurs drapels de votre aimable flair dont ils n'ont d'ailleurs jamais douté chapitre 7 voyez-vous monsieur Rosic explique à Vix tout en cheminant aux côtés du détective la première chose qui m'a étonné dans ce drame c'est que monsieur Boudouran soit venu chercher 100 000 francs chez messieurs drapels alors que de coutume pour payer ses factures il ne se servait jamais que de chèques c'était donc cette somme pourtant importante il n'en avait pas besoin pour payer aucun de ses fournisseurs ce ne pouvait être non plus pour son ménage car elle était trop disproportionnée avec les besoins de personnes qui vivent le plus simplement du monde vous ne vous êtes pas le moins du monde inquiété de la raison qui poussait le marchand de bois à décaisser ainsi 100 000 francs car votre siège était tout fait votre opinion bien établie que monsieur Boudouran avait été la victime d'un assassinat je vous l'ai déjà dit et je vois que vous n'avez tenu aucun compte de cette respectueuse observation c'est que vous les policiers vous avez le très grand tort de vous faire d'élaborer une opinion et de baser toute votre enquête sur cette opinion là cela vous devez vous le rappeler vous a déjà joué quelques mauvais tours et cette fois encore vous avez pataugé lamentablement dans l'erreur dès que j'ai eu appris qu'une femme avait été assassinée au bourg Saint-Andéol dans le ravin de tourne et que près du cadavre on avait retrouvé la bicyclette de monsieur Boudouran ma conviction a été nettement établie c'était bien monsieur Boudouran qui avait assassiné cette malheureuse car pas une minute je ne me suis arrêtée à la déposition du cantonier donc tout de suite j'avais deviné l'erreur matérielle d'heure j'avais donc deux éléments primordiaux d'abord monsieur Boudouran avait pris 100 000 francs à son compte et ensuite il avait filé muni de cette petite fortune vers le bourg Saint-Andéol et le ravin de tourne où sûrement il avait rendez-vous avec cette femme inconnue laquelle vous le savez était arrivée l'avant-veille et avait écrit deux lettres dès lors il était enfantin de deviner que ces deux lettres étaient adressées à monsieur Boudouran puisque monsieur Boudouran était venu au ravin de tourne où cette dame s'était rendue et ce ne pouvait être que pour elle qu'il avait destiné les 100 000 francs qu'il était allé chercher chez messieurs Drapel cela tombe sous le bon sens pourquoi cette dame voulait-elle faire chanter monsieur Boudouran et que pouvait-il y avoir de commun entre monsieur Boudouran et cette dame inconnue qui arrivait au bourg Saint-Andéol sans crier gare ici il faut que je vous avoue une chose d'abord c'est que je suis un grand lecteur de journaux et en deuxième lieu que je suis doué d'une mémoire prodigieuse et c'est alors que je me suis souvenu d'un petit fait divin que j'avais lu il y a 7 ou 8 ans dans une feuille qui ne m'avait d'ailleurs pas profondément frappé car il était en soi assez banal mais qui dans la circonstance m'allait être d'un grand secours voici il y a 7 ou 8 ans à Paris dans un immeuble derrière Saint-Augustin une femme avait assassiné son amant arrêté le revolver encore fumant au point cette femme avait passé aux assises et avait été condamnée à 10 ans de réclusion car le tribunal admis les circonstances atténuantes que l'avocat fit habilement valoir or monsieur Rosy savez-vous comment s'appeler cette femme tout simplement madame Boudouran madame Boudouran vous entendez madame Boudouran Dès lors la marche de l'affaire devenait simple comme de l'eau de roche la guerre était survenue Boudouran avait fait son devoir de soldat il avait été blessé avait fui Paris que sans doute il avait en dégoût était venu s'installer à Pirlate puis un jour il se mariait ayant fait peau neuve et se disant que nul ne pouvait se souvenir du passé par malheur les choses tournèrent autrement qu'il l'avait supposé la femme criminelle fut sans doute graciée avant son temps ainsi que cela arrive souvent elle apprit par hasard que son ex-mari était à Pirlate et remarié et elle trouva là une excellente façon de le faire chanter elle arrive au bourg écrit à Boudouran lui réclame 100 000 francs Boudouran les lui porte après lui avoir indiqué pour cette entrevue le ravin de tourne où il sait que nul ne le pourra rencontrer en conversation avec cet inconnu car notez qu'à ce moment-là Boudouran n'a pas du tout l'intention de tuer son ancienne femme et la preuve n'est bien dans ce fait qu'il s'est muni des 100 000 francs qu'elle a dû lui réclamer mais dans ce ravin de tourne il se produit un fait qui nous échappe sans doute la femme voyant que son mari a si bien mordu à la première menace devient plus difficile peut-être en le voyant se prend-elle à l'aimer et veut-elle reprendre la vie commune et refusant l'argent le met en demeure de se séparer de sa seconde femme et de se remettre avec elle là-dessus le champ est ouvert à toutes les hypothèses mais le fait est là brutal que Boudouran qui n'avait pas le désir de tuer puisqu'il avait pris l'argent et qu'il était sans armes étrangle sa femme puis égaré hors de lui épouvanté par ce qu'il vient de faire il part devant lui au hasard nul ne l'a vu c'est donc qu'il a pris par les bois et tenez si vous tournez votre enquête de ce côté je ne serais pas surpris du tout qu'il ait pris le train à Ruhoms qui ne se trouve qu'à une trentaine de kilomètres de là et où l'on peut arriver sans avoir traversé le moindre village par des chemins forestiers en somme assez pitoyables et même dangereux mais qui ne sont pas pour effrayer l'homme qui vient de tuer sa femme loin du théâtre de son crime il se calme et se demande ce qu'il va devenir il est très épris de sa seconde femme et ne peut vivre sans elle et alors la seule chose qu'il va faire c'est de la rassurer de lui dire qu'il n'est pas mort de la prier de venir le rejoindre probablement il lui fera l'aveu de son crime et à l'étranger ils vivront heureux et pourront se refaire une autre vie et c'est pour cela que madame Boudouran cette nuit a filé sans crier gare a disparu volatilisé comme son mari en portant tous ses bijoux ses objets les plus précieux et tout ce qu'il pouvait y avoir de disponible dans le coffre-fort dont elle aussi connaissait le mot et voilà mon cher monsieur Rosic comme quoi la disparition de madame Boudouran m'a confirmé dans mes premiers soupçons et voilà je pense résolu l'énigme de cette affaire qui à tout prendre comme vous le voyez est de la plus limpide simplicité monsieur Rosic avait écouté cette longue explication sans l'interrompre tout en devisant les deux hommes étaient parvenus jusqu'aux premières maisons de pierrelates jacovic s'arrêta et je vous demande pardon de vous quitter ici mais je dois aller rejoindre mon ami qui doit m'attendre au café du champ de mars et avec qui je regagnerai les îles dans sa voiture je pense en tout cas que vous êtes amplement convaincu et que désormais le mystère de l'homme volatilisé n'en est plus un pour vous monsieur Rosic avait-tu le temps de se reprendre et se plantant devant l'ancien professeur de philosophie oui fit-il ce petit roman est assez bien composé malheureusement il ne repose que sur des hypothèses et vous devez bien comprendre cher monsieur Viggs qu'un détective comme moi ne peut se contenter d'hypothèses alors jacovic laissa tomber sur monsieur Rosic un regard indéfinissable et sur un ton dont il eût été bien difficile de dire le véritable caractère ma foi monsieur fit-il si vous avez une meilleure solution à apporter à cette affaire libre à vous mais je crois que jusqu'ici vous n'avez même pas trouvé un petit roman dont on puisse dire qu'il est bien agencé au surplus vous savez moi je ne suis pas détective et je m'en moque serviteur monsieur Rosic et après avoir serré la main au policier jacovic s'enfonça dans le boulevard chapitre 8 chapitre 8 demeuré seul rosic continue à sa route vers l'hôtel des messieurs drapels et il songeait à tout prendre la petite explication que venait de donner ce jacovic n'était pas plus bête qu'autre chose il était bien obligé de le reconnaître et il était de toute évidence que l'erreur d'heure du cantonnier prunier changeait bien des choses rien n'empêchait plus que Boudouran eut assassiné la dame du bourg et dans ces conditions les raisons de Vix prenaient toutes leurs valeurs il n'y avait pas à dire par la seule force du raisonnement ce diable d'homme avait débrouillé un mystère devant lequel lui, Rosic était resté sans trouver la moindre solution et plus il réfléchissait à la chose plus Rosic se convainquait que la vérité était là où Vix venait de la découvrir et tout à coup il résolut de faire sienne la version de l'ancien professeur de philosophie qu'est-ce qu'il risquait il connaissait ce jeune homme et savait très bien que ce ne serait pas lui qui se targuerait d'avoir fait la lumière sur cette obscurité véritablement il serait bien bon de se gêner puisque Vix avait commis la sottise de l'initier à toutes ses précieuses remarques comme il sonnait chez les messieurs de rappel la résolution de Rosic était prise et ce fut d'un petit air triomphant qu'il pénétra chez les banquiers qu'il attendait avec assez d'anxiété et bien quoi de neuf fit un des deux frères en invitant Rosic à se mettre à table ma foi je crois que je tiens l'affaire par le bon bout vraiment oui et alors ma foi l'assassin de la bonne femme ne serait que monsieur Boudouran lui-même car et c'est là le point essentiel cet imbécile de Prunier a eu la sottise de laisser sa montre sur l'ancienne heure de sorte que lorsqu'il a cru quitter son chantier à six heures et quart à sa toquante il n'en était que cinq et quart aux autres d'ailleurs voici le petit résultat de l'enquête à laquelle je me suis livré et point par point monsieur Rosic refit à ces messieurs de rappel le récit qu'il venait d'entendre des lèvres de Jacques Vix les frères de rappel en demeurèrent muets d'étonnement est-ce possible ? dame voici du moins ce que je pense il est un fait que dans ces conditions tout concorde à souhait c'est aussi mon avis on ne pourrait même pas jeter la pierre à monsieur Boudouran car s'il a commis la faute d'être bigame véritablement il a dû se trouver quand sa femme lui a écrit pour le faire chanter dans une bien vilaine situation et tout le temps du dîner ils devisèrent ainsi commentant cet événement et il était assez tard dans la soirée quand ils songèrent à regagner chacun leur appartement respectif et déjà ils se souhaitaient le bonsoir quand le valet apparut et prononça à voix basse il y a là-bas un monsieur qui demande à voir ces messieurs d'urgence un monsieur qui le domestique eut un petit frémissement puis il n'a pas voulu dire son nom mais il m'a bien semblé reconnaître bien que le col de son par-dessus soit remonté jusqu'à ses yeux monsieur monsieur Boudouran lui faites entrer nous allons bien voir et une seconde après monsieur Boudouran lui-même faisait son entrée dans le salon de messieurs de rappel les trois hommes à son aspect ne purent s'empêcher d'un certain mouvement de surprise mais ayant considéré l'étrange visiteur ils constatèrent combien en trois ou quatre jours cet homme avait vieilli s'était transformé jusqu'à ne plus être presque reconnaissable il s'avança chancelant hésitant puis avec un rictus qui voulait sans doute être un sourire oui c'est bien moi messieurs puis tombant dans un fauteuil à bout de force de souffle aussi semblait-il je suis trop malheureux cela ne pouvait durer comme cela j'aime autant me livrer à la justice ainsi fit l'aîné des drapels c'est bien vous qui avez étranglé cette dame monsieur Boudouran le regarda étonné puis qui pourrait-ce être et après un instant de silence ah si vous saviez si vous saviez écoutez-moi avant de me condamner cette femme c'était la mienne à cette révélation Rosic eut un petit mouvement qu'il eut de la peine à réfréner et il songea décidément ce vix est rudement fort mais Boudouran continuait je vous dois une confession messieurs et je veux vous la faire tout entière et après vous jugerez il réfléchit un instant les deux mains sur son visage Rosic et messieurs drapels le regardaient sans mot dire il faut que je remonte haut en somme c'est toute ma vie qu'il est nécessaire que je vous expose voilà je suis né à Rambouillet où mon père était président du tribunal c'était un homme sérieux grave et sévère et tout imbue de la haute noblesse de sa fonction il était riche et eut pu vivre sans rien faire des siens il tenait une jolie fortune et il avait épousé une jeune fille qui lui avait apporté une fort grosse dot mais il était de robe toute sa famille avait été dans la magistrature et il ne voulait des choix ni mentir à son atavisme inutile de dire que je fus élevé très sévèrement tout jeune j'eus des gouvernantes puis des précepteurs et l'on ne me mit jamais au lycée c'est je vous assure une singulière éducation que celle d'un garçon qui ne possède pas de camarades et ne sait rien de la vie quand j'eus passé mes bachos et qu'il s'agit pour moi de choisir une situation j'avouais mes goûts pour les os efforés j'avais passé toute mon enfance et toute ma prime jeunesse dans cette merveilleuse forêt de rambouillets et rien ne me paraissait plus beau mon père quand je lui fis l'aveu de mes rêves hocha la tête et dit je regrette mon garçon mais de tout temps les boudourans ont été des magistrats et comme tous tes ancêtres tu entreras dans la magistrature je n'insistais pas je connaissais mon père et jugeais que toute discussion était impossible peut-être si j'avais encore eu ma mère mais il y avait trois ans que je l'avais perdu hélas et ce fut un grand malheur pour moi je partis donc pour Paris afin d'y suivre les cours de l'école de droit c'était la première fois de ma vie que je me trouvais seule et libre d'agir selon ma fantaisie l'idée ne serait même pas venue à mon père que je puisse m'écarter du droit chemin on m'avait loué un petit appartement fort coquet rue Racine et mon couvert était mis dans une de ces vieilles et honnêtes pensions du quartier latin où de temps immémorial les étudiants viennent prendre le repas sans doute mon père lui-même quand il faisait son droit avait-il été le pensionnaire de cette maison j'étais le modèle des étudiants je dois le dire suivant régulièrement les cours rentrant chez moi pour travailler et ne sortant que pour prendre l'air dans les jardins du Luxembourg à causer et discuter avec des amis de mon âge et parfois le soir allant à l'Odéon aux soirées classiques et ne passant les ponts que dans de rares occasions chaque dimanche j'allais rejoindre mon père à Rambouillet qui me félicitait de mes progrès et se réjouissait de mon travail et de ma sagesse cela dura deux ans j'avais été réformé moins pour des faiblesses de constitutions improbables qu'à cause des relations de mon père qui estimaient que les armes doivent céder le pas à la toge et en somme j'étais le garçon le plus tranquille et aussi le plus heureux des jeunes gens et ce fut comme je commençais ma troisième année de droit que la fatalité commença à s'acharner sur moi comme toujours elle prit les apparences d'une femme ce fut un soir où moi qui ne mettais que bien rarement les pieds au café fus entraîné par des amis aux vachettes et c'est là que je fis la connaissance de Clara ah ce soir-là comme il eut mieux valu que je me cassasse une jambe même les deux mon dieu ce n'était pas une fille extraordinaire que cette Clara et à la vérité elle ne se différenciait guère de toutes ces filles du quartier latin que l'on rencontre l'après-midi à la terrasse la fée du boule-miche et le soir levant la jambe à bullier quelques petites blanchisseuses en rupture de fer à repasser et faisant la noce depuis le premier amant qu'elle avait eu vers sa quinzième année à ce moment elle en avait vingt à peine moi j'en avais près de vingt-quatre mais c'était la première fois que je me trouvais en contact avec une femme cela est triste à dire mais c'était ainsi et il n'y avait là que le résultat de l'éducation par trop sévère que j'avais reçu alors que vous dirais-je ignorant l'amour je m'épris violemment de cette jeune femme qui venait de me le faire connaître et ce fut une véritable passion qui me dévora à partir de cette minute de ma vie je devins tout autre c'est à peine si l'on me revit à la faculté de droit à l'honnête pension où jusqu'ici j'avais pris mes repas mon rond de serviette s'éternisa dans son casier numéroté et le jeune homme qui chaque soir à neuf heures était en train de travailler dans son petit appartement ne rentrait plus maintenant que vers les deux heures du matin et jamais seul car ne voulant plus me séparer de Clara je l'avais installé chez moi au grand scandale de mes concierges lesquels cependant n'osèrent rien dire car j'étais avec eux d'une générosité rare étant riche et ayant le louis facile bien entendu le dimanche je n'allais plus à rambouiller car il eut fallu pour une journée me séparer de Clara et je m'en sentais incapable mon père m'écrivit pour me demander les raisons de ses absences et j'eus beau jeu pour lui répondre que le travail et la préparation de mes proches examens en étaient les seules causes et il ajoute à foi ce mensonge tant il avait de confiance en ma sagesse cependant les vacances de Pâques approchèrent et il me fut bien difficile de ne point les passer auprès de mon père à rambouiller sans éveiller ses soupçons et c'est alors que pour concilier la respectueuse affection que j'avais pour mon père et l'amour dont je brûlais pour Clara je commis la sottise de l'installer à l'hôtel du Grand Serre à rambouiller où j'allais la rejoindre tous les soirs et ce qui devait arriver advint rapidement un jour mon père fut informé que j'entretenais une maîtresse en ville et ce fut la catastrophe chapitre 9 j'abrège car tous ces détails sont oiseux pour vous et fort pénibles pour moi la scène entre mon père et moi fut terrible mon père bien renseigné m'en joignit d'avoir à rompre avec cette fille je lui répondis que non seulement je n'avais pas l'intention de rompre mais encore que je voulais l'épouser prière objurgation menace rien n'y fit il n'y avait plus face à face un père et un fils mais deux ennemis ancrés dans leur volonté et n'en voulant démordre finalement mon père me maudit et me chassa en déclarant qu'il me déshériterait et je partis sans retourner la tête et en faisant claquer les portes le soir même avec ma maîtresse je repartais pour Paris et trois semaines après je lui donnais mon nom comme il m'en avait menacé mon père m'avait déshériter mais je restais riche de la part de ma mère dont mon père ne pouvait me priver mais toutes ses secousses lui avaient été cruelles et deux mois après mon mariage il mourait tout seul dans sa maison de Rambouillet emporté par un coup de sang et au moment où il attendait sa retraite car il avait estimé que déshonoré par son fils il ne pouvait exercer ses nobles fonctions sans salir la magistrature qu'il plaçait au-dessus de tout cette fin misérable eut dû éveiller en moi quelques remords mais je l'avoue à ma honte en ce moment rien n'existait pour moi en dehors de l'amour dont j'étais plein pour cette Clara dont j'avais fait ma femme et je ne crus même pas devoir conduire mon père que j'avais en somme assassiné jusqu'à sa dernière demeure Ah ! comme je devais expier durement cette infâme conduite et en somme comme plus tard je bénis que mon père eut perdu la vie devant que de bois et jusqu'à la lit le calice de honte que j'avais empli de mes propres mains pendant six mois je vécus splendidement heureux avec Clara tout illuminé par cet amour triomphant qui pour la première fois chantait dans mon coeur nous étions riches nous menions joyeuses vies Clara pouvait se payer tous ses caprices elle était la plus heureuse des femmes et cette magnifique réalité dépassée certes pour elle tous les rêves que sa jeunesse misérable avait pu former et peut-être ce bonheur aurait pu durer si quand on a été élevé dans la boue on ne finissait fatalement par en avoir la nostalgie ce fut bien le cas de Clara m'avait-elle aimé peut-être mais pas plus que les nombreux amants qui avaient déjà occupé sa vie d'un amour momentané et fragile et qui ne repose sur rien de solide ni de sérieux un jour Clara me trompa je n'en suis rien et à vrai dire enfermée dans mon amour comme dans une cage dorée je n'en eus même le plus petit soupçon et il fallut l'événement horrible épouvantable pour me déciller les yeux ah ! je n'oublierai jamais cette soirée effroyable et du sais-jeu vivre cent ans j'en revivrai éternellement les minutes angoissées et terribles souvent depuis quelque temps l'après-midi Clara s'absentait soi-disant pour courir les magasins mais à cette heure elle était toujours entrée et joyeusement amoureusement pour moi du moins nous nous mettions à table et dînions rapidement car chaque soir nous avions quelques soirées au théâtre ou ailleurs que couronnerait un souper fin dans quelques tavernes ou cabarets élégants or ce soir-là sept heures sonnèrent sans ramener Clara à huit heures elle n'était pas encore rentrée alors la crainte m'envahit sait-on jamais dans ce Paris avec ses autos est-ce que Clara n'avait pas été victime de quelques accidents soit qu'en traversant une rue une voiture les renverser soit que le taxi dans lequel elle se trouvait pour entrer n'eût été pris dans quelques mortelles rencontres et je passais une heure d'angoisse car à 9 heures elle n'avait pas encore reparu alors je me préparais à téléphoner à la préfecture de police pour demander quelques renseignements sur ce cas extraordinaire quand on sonna à la porte et ce coup de sonnette me glaça le sang évidemment c'était un malheur que j'allais apprendre et cette certitude s'ancra en moi quand je me trouvais en présence d'un inconnu qui avait toutes les allures d'un agent de la sûreté monsieur me dit cet homme je suis chargé d'une mission bien pénible ma femme est morte m'écriai-je peut-être fit alors cet homme cela vaudrait mieux que voulez-vous dire ceci simplement que madame Clara Boudouran votre épouse vient d'être arrêtée et conduite au dépôt pour avoir assassiné son amant dans une garçonnière de la rue du général foie je n'entendis sans doute pas la fin de cette phrase car je venais de tomber assommée par cette nouvelle si imprévue Clara avait un amant un danseur mondain un de ces garçons qui ne vivent que de l'amour des femmes un homme à sa taille en un mot où l'avait-elle connu sans doute dans un de ces dansings où imprudemment je la conduisais trop souvent et cette liaison s'était nouée à mon insu à ma barbe sans que j'en eusse le moindre soupçon tant j'étais aveuglé par mon amour pour se rencontrer avec ce garçon elle avait loué un petit rez-de-chaussée dans cette rue si tranquille du général foie qui semble toute faite pour ses rendez-vous clandestins mais le danseur mondain de son côté trompait Clara et ce jour-là peut-être averti elle s'était rendue rue de général foie avait trouvé son amant avec une rivale et froidement avait déchargé sur eux son morning l'homme était mort la femme à l'agonie je ne connu ces détails que 15 jours après dans une maison de santé de la rue de Grenelle où j'avais été conduit terrassé par cette effroyable nouvelle oh l'amour était bien mort en moi cette fois je voyais clair et l'infamie de la femme que j'avais épousée m'apparaissait tout entière ainsi cette femme à qui j'avais donné mon nom venait de le traîner dans la boue et dans le sang je ne voulais même pas la voir dans sa prison oh fuir m'en aller loin bien loin en quelques pays où le nom a jamais déshonoré de boudouran ce nom que depuis près de deux siècles d'intègres magistrats avaient doré de tout leur lustre et qui allait finir misérablement dans les échos de la cour d'assises rapidement quand je fus rétabli je liquidais ma fortune et sans avertir personne je partis un soir m'échappant comme un voleur et gagnais Bordeaux où je m'embarquais sur le premier bateau en partance ah que m'importe ici ou là pourvu que je ne fusse pas en France à Paris au moment où se plaiderait le procès de cette femme qui avait tué son amant et sa rivale et qui portait mon nom ce bateau où j'avais pris place devait faire escale à Libreville pendant la traversée je m'étais renseigné aussi ce fut à Libreville que je débarquais là il me fut facile d'acheter une concession dans l'immense forêt tropicale huit jours après mon débarquement je remontais le fleuve et tout aussitôt aidé d'un vieux colonial je me mise à exploiter mon morceau de forêt en faisant couper le bois qui par billes énormes descendait le fleuve jusqu'à Libreville où il était mis en vente et pendant deux longues années je restais dans la grande sylve africaine seul sans communication avec le monde civilisé au milieu des nègres et tâchant d'oublier les bruits du monde ne parvenaient pas jusqu'à moi et ce fut certes un hasard que j'appris ce que la guerre venait d'être déclarée alors je compris que mon devoir était de revenir en France de prendre ma place que la mobilisation m'affectait et par le premier paquebot je revenais à Paris d'où trois jours après j'étais envoyé vers les lignes je fis la guerre comme tout le monde j'étais sous-lieutenant je fus blessé en artois soigné dans le midi puis guéri je repris le commandement de ma section et fis mon devoir jusqu'à l'armistice et la démobilisation ces 52 mois de guerre avaient fait oublier bien des choses qui se souvenait encore après une pareille tournée des événements qui s'étaient passés avant la guerre je ne tardais pas à me rendre compte que le nom de Boudouran n'éveillait aucun souvenir dans la mémoire des hommes la guerre avait lavé la tâche faite à mon nom pourtant peut-être serais-je retourné au Gabon si au front je n'eusse fait la connaissance de Raoul Chenives alors je n'ai pas besoin de vous dire ce qui se passa car c'est une histoire que tout le monde connaît ici cela n'est pas si vieux le commerce des bois des Chenives étant à vendre je l'achetais préférant tout de même revivre sur le beau ciel de France que là-bas dans la solitude de la colonie le bois cela me connaissait à cette heure et je m'installais définitivement dans le pays chapitre 10 en somme en somme je vivais heureux peuplier j'avais trouvé tant au bourg Saint-Andéol qu'à Pierre-Latte de bonnes et solides amitiés mes affaires étaient des plus prospères et mon commerce s'occupait toutes les heures de mes journées il n'y avait que le soir quand tous mes employés et ouvriers étaient partis que je me trouvais tout seul dans cette immense maison faite pour abriter une famille nombreuse que l'ennui commençait à me saisir et que le cafard s'emparait de moi et c'est ce qui me fit commettre la seconde faute de ma vie un jour comme je parlais à Maître Souk de la solitude de mes soirées il faut vous marier me dit-il je frémis me marier certes ne plus être seul avoir une compagne une femme à chérir plus tard des enfants une famille le beau rêve mais un rêve hélas car n'étais-je pas marié déjà ? oui j'avais fait la bêtise de ne pas demander le divorce j'étais parti comme un fou huit ans avait passé il est vrai et depuis huit ans jamais jamais je ne m'étais inquiété de cette femme à qui j'avais donné mon nom et qui l'avait si tristement déshonorée maintenant il était trop tard toute cette lugubre et sanglante histoire était oubliée et demandé le divorce ne serait-ce pas remuer cette boue sanglante dont je serais encore tout éclaboussé non je ne pouvais me marier j'étais condamné à vivre éternellement seul cependant maître Souk qui ignorait toutes ces raisons qui m'empêchaient de prendre femme s'était sans doute inquiété de me tirer de ma triste solitude car un jour il vint me trouver est-ce que vous êtes-vous toujours décidée à vous marier mais c'est que je connais quelqu'un qui ferait votre affaire c'est que et qui j'en suis sûr ne demanderait pas mieux que de devenir Madame Boudouran je vous assure un maître à condition bien entendu que riche comme vous l'êtes et n'ayant en somme pas besoin d'argent pour augmenter votre capital et accroître vos affaires vous vous contentiez d'une jeune fille qui n'a comme d'autres que sa beauté et ses vertus certes fige je n'ai pas le droit de me montrer difficile et bien il s'agit de mademoiselle Lucie le sourdier la fille du colonel en retraite sourdier j'eus comme un éblouissement je connaissais mademoiselle le sourdier et j'avais été frappé à la fois et par sa beauté et par tout le bien que l'on disait d'elle dans le pays et souvent je m'étais dit voilà la femme que j'aimerais voir s'asseoir à mon foyer solitaire mais était-je libre hélas ah pourquoi mettre sous qu'ajouta-t-il et remarquez que en épousant mademoiselle le sourdier non seulement vous assurez votre bonheur mais encore vous ferez oeuvre pis car vous ne savez peut-être pas qu'en mourant le colonel sourdier n'a laissé à sa fille qu'une bien chétive succession qui à peine lui permettra-t-elle de vivre et je vous assure que nulle jeune fille ne mériterait la part de bonheur que ses qualités devraient pouvoir lui assurer je réfléchis pendant deux jours en somme pensais-je ma première femme est en prison morte peut-être d'ailleurs si elle est encore de ce monde le jour où elle aura purgé sa peine osera-t-elle se représenter à moi et puis comment me retrouverait-elle comment apprendrait-elle ce que je suis devenu ayant depuis longtemps rompu non seulement avec tout ce passé honteux mais encore avec toutes les personnes qui en auraient pu garder le souvenir j'avais fait peau neuve pour tout dire et maintenant dans ce pays si lointain de Paris j'étais plus à l'abri de toute indiscrétion que lorsque je me trouvais là-bas perdu dans les mystères de la grande forêt africaine et c'est ainsi que pendant deux journées j'accumulais raison sur raison en somme poussé par l'amour que je commençais de ressentir pour mademoiselle sourdier et enfin vaincu et convaincu j'allais trouver maître Souk et lui apprendre que j'étais décidé le mariage eut donc lieu et je devins bigame mais je n'en avais aucun remords j'étais heureux vous en fûtes les témoins je n'ai pas besoin de vous dire ce que fut notre bonheur vous savez tous combien j'adorais ma femme et combien j'étais aimé d'elle j'avais enfin trouvé le Havre après la dure tempête et je jouissais paisiblement et sans rien penser de tout ce bonheur qui m'était bien dû après les terribles traverses que j'avais passées mais hélas le bonheur parfait n'est pas de ce monde et je m'en aperçus bien il y a cinq jours en recevant une lettre qui allait faire crouler d'un coup le faible château de cartes de toute ma félicité cette lettre vous devinez de qui elle me venait c'était ma première femme c'était Clara qui se rappelait subitement à mon souvenir elle venait d'être graciée avant d'avoir achevé la rue de peine à quoi elle avait été condamnée pour son double crime et à peine sortie de prison elle s'était mise en quête de moi mettant tout en œuvre pour me retrouver hélas je me croyais bien cachée ici mais ça avait été un jeu d'enfant pour l'infâme Clara de retrouver ma trace et tout de suite elle venait réclamer les droits qu'elle avait sur moi oh ! ce n'était pas l'amour qui l'inspirait ni même le remords mais simplement la cupidité car elle voulait me faire payer mon repos et ma tranquillité elle me réclamait cent mille francs pour refaire sa vie disait-elle après quoi elle disparaîtrait et me laisserait à jamais en paix je voulais se juger dans quel état me mit cette lettre c'en était fait à jamais de ma paix de ma tranquillité de tout mon bonheur je compris la faute que j'avais commise en ne divorçant point d'abord avec cette femme et puis en contractant une nouvelle union car Clara sûrement était au courant de mon second mariage et c'était pour cela qu'elle venait me relancer afin de me faire chanter ma vie était entre ses mains et j'étais bien perdu à jamais perdu ah ! les heures effroyables que je passais et d'autant plus cruelles qu'il me fallait dissimuler et ne pas laisser voir à ma femme tout le tourment que j'endurais enfin un peu de calme se fit en mon esprit il ne fallait pas me laisser aller il fallait lutter pour mon bonheur mais aussi pour celui de Lucille bien innocente de toute cette affaire et que j'entraînais dans quel enfer car j'étais coupable envers ma pauvre Lucille mariée déjà je n'aurais pas dû contracter ainsi une seconde union qui en somme et au point de vue légal n'avait aucune validité ne serait-ce que pour elle il me fallait tâcher d'agir de faire quelque chose de ne point me laisser rabattre par cette cruelle fatalité et c'est alors que je vins chez vous messieurs pour prendre cent mille francs à mon compte courant les cent mille francs que Clara me demandait et qu'il me fallait bien lui remettre heureuse encore si elle se contentait de cette somme Clara elle me le disait dans sa lettre était descendue au bourg Saint-Andéol dans cet hôtel du Rhône que vous connaissez bien c'était là au nom de Clara Constant qui était son nom de jeune fille qu'elle attendait ma réponse me donnant 48 heures pour prendre une décision après quoi elle agirait hélas je savais trop ce qu'elle était capable de faire après tout que risquait-elle elle avait toute honte but le passé ne lui faisait pas peur elle pouvait me déshonorer impunément c'était elle qui avait tous les atouts en main j'étais bien obligé n'est-ce pas d'en passer par toutes ses exigences chapitre 11 je lui avais donc écrit lui donnant rendez-vous dans le ravin de tourne vous connaissez l'endroit messieurs vous savez combien il est désert que personne n'y passe et que la solitude y est complète c'est pour cela que je l'avais choisi afin de n'être surpris par personne en conversation avec cette femme mais je vous jure qu'à 7 minutes je n'étais agité par aucune pensée criminelle certes je prévoyais bien que cette somme ne suffirait pas sans doute et voyant avec quelle hâte peureuse je me rendais à son premier appel mon ex-femme se montrerait sans doute plus exigeante mais peu m'importait plein d'argent ne sont pas mortels je suis riche heureusement et j'étais prêt à tous les sacrifices estimant que mon bonheur et surtout celui de Lucille n'avait pas de prix ayant donc en poche en deux enveloppes des cent mille francs que vous m'aviez remis à l'heure indiquée je sautais sur ma bicyclette et me dirigeais vers le bourg Saint-Andéol et là suivant la route de Saint-Rémès j'abordais le ravin par sa hauteur j'eus la bonne fortune de n'être rencontré par personne sinon par une vieille femme qui sûrement ne me reconnue point si elle me connaissait ce dont je doute car en passant près d'elle j'avais pris la précaution de rabattre mon chapeau sur mon visage vous connaissez le ravin de tourne vous savez que dans le fond où s'écoulent les eaux de pluie c'est un amoncellement de pierre et que le longeant tracé à mi-côte parmi les rochers les buis et les genévriers se trouve une sorte de sentier de chèvre épousant tous les méandres du ravin c'est là vers le milieu que je rencontrais Clara elle était arrivée avant moi et doucement se promenait semblait-il en curieuse dans cette solitude chaotique dès qu'elle m'aperçue elle s'arrêta et attendit il y avait huit ans que je ne l'avais revue vraiment je ne l'eusse point reconnue si je l'avais rencontrée dans la rue tant elle avait changé elle avait vieilli les longues années de prison se lisait en stigmate sur son visage flétri comme sur son corps affaissé mais elle avait mis tout en œuvre pour effacer cette misère et la honte ne l'avait certainement pas touchée quand je fus devant elle elle eut comme un sourire et se tut attendant évidemment que je prise le premier la parole pour se rendre compte de quelle façon les choses allaient tourner simplement sans lui dire bonjour ni bonsoir sans lui tendre la main je fouillais mes poches en tirer les deux enveloppes et lui dit voilà les cent mille francs une seconde elle hésita puis d'un geste repoussant ma main non fit-elle ce n'est pas de l'argent que je suis venu chercher je la regardais stupéfait quoi ne pus-je m'empêcher de dire ne m'as-tu pas écrit me demandant cette somme pour prix de ton silence elle secoua la tête maintenant elle souriait puis avec quelque chose d'étrange dans les yeux je voulais savoir ce que tu ferais c'était une ruse pour te voir je voulais avoir avec toi un entretien que demandes-tu donc reprendre la vie avec toi répondit-elle à ce moment un flot de sang monta jusqu'à mon cerveau et je me demande comment je ne suis pas tombé là frappé par la poplexie mais je me rédis et haussant les épaules êtes-vous folle fis-je cessant de la tutoyer reprendre la vie avec moi vous vous qui m'avez trompé vous qui avez sali mon nom déshonoré mes jours vous qui sortez de prison après un crime impardonnable si je t'aime encore vous m'aimez mais pas une minute vous n'avez eu de l'amour pour moi c'est une comédie que vous m'avez jouée dès le premier jour je vous connais maintenant et je vous hais quant à cette comédie que vous voulez me jouer tenez pour assurer que je n'y ajoute aucune créance voilà de l'argent si cette somme ne suffit pas j'y ajouterai ce que vous voudrez mais fuyez et que je n'entends de plus parler de vous mais cette colère passe sur elle comme la pluie sur un ciré et haussant les épaules tu sais bien que je suis ta femme malgré tout que j'ai le droit de reprendre ma place à ton foyer au nôtre et que j'ai la loi pour moi vous une criminelle il fallait demander le divorce à cette heure il est trop tard et avec un sourire diabolique oui trop tard car tu ne peux réveiller le passé et puis et puis songe-tu que je n'ai qu'un mot à dire pour te faire arrêter et jeter en prison criminel dis-tu j'ai purgé ma peine mais toi tu es bigane imbécile et les tribunaux t'attendent j'étais atterré elle comprit sans doute que j'étais pieds et poings liés en son pouvoir car ce fut d'une voix plus triomphante qu'elle reprit allons pourquoi hésiter je ne te demande pas de venir chez toi mais nous allons filer ensemble et bien digne l'un de l'autre moi la meurtrière et toi le bigame d'ailleurs tu n'as pas le choix ou partir avec moi ou demain ma dénonciation elle n'achosa pas je m'étais précipité vers elle et de mes deux mains la grippante au col je l'étranglais puis quand je sentis que toute vie s'était enfuie de ce corps d'un coup de pied je la poussai dans le ravin et oubliant même de prendre ma bicyclette je pris la fuite devant moi au hasard à travers les bois du la houle et comme un fou je courus pendant plus d'une heure je n'avais plus ma tête à moi je n'étais plus le maître de mon cerveau je n'agissais que poussée par des réflexes je n'étais plus qu'une bête une bête fuyante que seule inspire l'instinct de la conservation qu'ai-je fait cette nuit-là je n'en sais rien j'ai couru parfois m'arrêtant sous un arbre ou derrière une roche non pour réfléchir mais pour souffler je fuyais les maisons habitées heureusement il en est peu dans ce sauvage bois du la houle quand j'arrivais vers Vallon instinctivement je fis un détour pour éviter la bourgade et quand je me trouvais devant la gare ce fut certes sans m'en rendre compte que je pris un billet et montais dans le premier train qui passa c'était donc au petit jour et je m'étonne encore que les employés n'aient pas remarqué le fou qui ce matin-là prit le train dans leur gare le train n'allait pas plus loin qu'à l'aise je descendis un autre partait pour Nîmes j'y sautais et deux heures après j'arrivais dans le chef-lieu du gare ou près de la gare je pénétrais dans un hôtel où je me fis inscrire sous un faux nom le premier qui me vint à l'esprit celui de ma chère Lucille et c'est alors que tout de même calmée et mes fonctions pensantes ayant pu recommencer à fonctionner je me pris à réfléchir sur ma situation elle était terrible sans doute à cette heure avait-on découvert le cadavre de Clara et la vérité était connue de tous bientôt on allait m'arrêter mais cela m'était égal je ne pensais qu'à Lucille à ma pauvre Lucille qu'elle avait dû être son émoi ses craintes en ne me voyant pas entrer le soir quelle horrible nuit elle avait dû passer et maintenant à cette heure sans doute la justice avait dû venir pour s'emparer de moi ah quelle supplice quelle douleur quel martyr comment à cette heure-là ne me suis-je pas jeté la tête à la première par la fenêtre de la chambre d'hôtel où je m'étais terrée cependant le lendemain furtivement je sortis pour acheter un journal et là je lus avec quelle stupéfaction vous le devinez que l'on avait bien découvert un cadavre de femme dans le ravin de tourne mais que nul ne pensait que je pouvais être le coupable bien plus on parlait de ma disparition étrange mystérieuse et l'on laissait entendre que j'avais dû être assassiné allons le sort commençait à m'être pitoyable il cessait de m'accabler sous ses coups et dans le ciel si orageux de ma vie une éclaircie se dessinait montrant un coin de ciel bleu un projet venait de naître en mon esprit j'allais écrire à Lucille de me rejoindre ici à Nîmes après avoir pris dans le coffre tout l'argent liquide alors ensemble nous gagnerions rapidement l'Espagne et de là nous nous embarquerions pour l'Amérique où nous tâcherions de reconstruire l'édifice fragile de notre bonheur et sans attendre j'écrivis un rapide mot à Lucille chapitre 12 elle arriva le lendemain ah ce que fut cette entrevue tout d'abord pleurant et sanglotant Lucille s'était jetée dans mes bras vous devinez par quelles émotions elle avait dû passer m'avoir cru mort assassiné et puis recevoir cette lettre qui lui apprenait que j'étais toujours de ce monde ah elle n'avait point réfléchi j'étais vivant et cela suffisait et aveuglément sans chercher à en comprendre les raisons estimant que ce que je lui demandais de faire ne pouvait qu'être bien elle avait vidé le coffre dont elle avait le secret et la clé de tout ce qu'il contenait d'argent liquide et se cachant elle avait pris le train et arrivait ce furent des minutes poignantes et je compris à cette minute combien j'étais aimée par ma chère femme mais hélas si grand que fut son amour pour moi tout de même il fallait bien pourquoi il nous fallait quitter le peuplier abandonner notre commerce et fuir ainsi vers des pays lointains et je compris que ce grand amour de ma femme pour moi le moment était venu de lui en faire subir la suprême épreuve en lui faisant ma confession complète ah quel horrible supplice mais j'appelais tout mon courage et Lucille fige je suis un grand criminel quand je t'ai épousé j'étais déjà mariée elle me regarda éperdue pensant peut-être que j'étais devenue fou non ma chérie je ne déraisonne point je te dis toute la vérité et cette femme dont on a découvert le cadavre dans le ravin de tourne c'est moi qui l'ai tué oui c'est moi parce que cette femme était ma première femme et qu'elle voulait me forcer à reprendre la vie commune est-ce possible cria Lucille défaillante et se couvrant le visage de ses deux mains non je ne le crois pas tu ne m'as pas trompé ainsi tu n'es pas un assassin non plus Gaston Gaston rappelle tes esprits tu me fais peur certainement tu n'as pas toute ta raison hélas et doucement prenant les choses par le commencement je lui racontais et mon mariage et le crime de ma première femme et ma fuite en Afrique et la guerre et enfin mon installation au peuplier l'amour que j'avais pour elle mes hésitations et enfin emporté par mon amour notre mariage avec cette pensée que l'autre ne reparaîtrait plus qu'elle était morte sans doute et que dans tous les cas vivante elle n'oserait jamais reparaître devant moi et elle était venue et elle avait voulu me jouant une infâme comédie dont à vrai dire les raisons m'échappaient elle m'avait mise en demeure de reprendre la vie commune avec elle sous la menace de dévoiler ma bigamie et alors alors je l'avais étranglée et maintenant Lucille me pardonneras-tu voudras-tu fuir avec moi voudras-tu que dans quelques pays lointains nous nous refassions une autre vie Lucille avait écouté sans mot dire mais son visage montrait sa souffrance pourtant dans ses yeux je lisais tout l'amour qu'elle me gardait malgré tout et doucement elle prononça quand j'eus fini amie chère mon époux adoré comment ne le pardonnerais-je pas en songeant à tout ce que tu as dû souffrir je la pris dans mes bras ce fut comme si je touchais le ciel Lucille Lucille me pardonnait Lucille m'aimait encore ah que m'importe le reste alors nous allons partir nous avons deux cent mille francs avec ce que tu m'apportes plus tard nous ferons liquider le commerce de bois mais je me sens fort et courageux et puisque tu ne me repousses point Lucille va je reconstruirai notre foyer je te gagnerai encore une fortune et nous pourrons être heureux viens partons mais elle secoua la tête non fit-elle non avant tout Gaston il faut faire son devoir fuir serait non seulement une lâcheté mais encore une faute grave car ce serait en quelque sorte avouer ta culpabilité or tu es innocent et nul tribunal ne saurait te condamner j'en ai l'absolue conviction et puis pauvre chère ne crois-tu pas que nous pourrions vivre avec le souvenir de tout se passer non non il faut te livrer à la justice qui seul pourra laver toute cette honte ainsi parla Lucille messieurs et voilà pourquoi je suis revenu ayant appris que monsieur Rosic se trouvait chez vous j'arrive et je me constitue prisonnier avouant tout ce que j'ai fait et confiant en la justice les frères de rappel pas plus que monsieur Rosic n'avait interrompu cette longue et tragique confession et quand Bourdouran eut terminé ce futu il y eut un lourd silence plein de pensées enfin monsieur Drapel l'aîné prit la parole et dit monsieur Bourdouran vous avez assez souffert en mon âme et conscience je vous absous du crime que vous avez commis et je pense que ces messieurs seront de mon avis et monsieur Rosic comme monsieur Drapel le jeune ne répliquèrent pas un mot et hochèrent la tête en signe d'acquiescement l'aîné des banquiers reprit nul n'a deviné la vérité sur votre disparition pas plus que sur la mort de cet inconnu du ravin de tourne la justice est sur le point de classer l'affaire seul monsieur Rosic ici présent a pressenti la vérité mais ce n'est pas lui j'en suis certain qui vous trahira donc revenez parmi nous reprenez avec votre femme votre vie au peuplier et que toute cette lamentable histoire soit à jamais abolie et se tournant vers monsieur Rosic n'est-ce point votre avis monsieur ? Rosic hésita une seconde puis absolument mais il faut que monsieur Bourdouran raconte qu'il a été enlevé par des automobilistes sur la route du bourg lesquels après l'avoir dépouillé de son argent les cent mille francs qu'il portait sur lui l'ont abandonné sur la route de Nîmes c'est d'un hôtel de cette ville qu'il a écrit à madame Bourdouran de le venir chercher avec de l'argent de cette façon il n'y aura plus de mystère et la justice n'aura plus qu'à rechercher les apaches qui ont enlevé monsieur Bourdouran et ont assassiné la femme du ravin de tourne or nous sommes bien tranquilles et elle ne les retrouvera jamais et ce fut la version qui circula et s'accrédita dans tout le pays les deux parquets de la Drôme et de l'Ardèche l'adoptèrent et ne tardèrent pas à classer cette affaire en somme si simple ce fut une semaine après que à Lyon dans la rue de la République monsieur Rosic rencontra monsieur Vix de passage à Lyon et ce fut avec une pointe d'ironie que monsieur Rosic salua monsieur Vix de cette phrase et bien cher monsieur que reste-t-il je vous prie de ce joli petit roman que vous m'aviez si aimablement conté à pire latte hein avais-je raison oui ou non monsieur Vix eut un sourire prit la main de monsieur Rosic et la serrant chaleureusement il reste de tout cela monsieur Rosic une bonne action à votre actif vous avez montré dans cette affaire que du moins chez vous le détective n'étouffait point quand il le fallait la voix du brave homme qui est en vous et il en reste encore je l'espère la reconnaissance éternelle de cet infortuné monsieur Boudouran que par votre mensonge et votre petite histoire d'arrestation par des apaches vous avez heureusement arraché à l'échafaud fin du roman de Rodolphe Bringer un homme volatilisé